... Bonsoir à tous et bienvenue dans le 7.8 Sport numéro 32. C'est parti pour 26 minutes de reportage d'images de match et d'interviews sur l'actu sport du département. Il a intégré il y a quelques semaines le top 30 mondial de tennis fauteuil. Joueur depuis seulement 6 ans, Yohan Kiyou connaît une progression fulgurante et vise les Jeux Olympiques de Rio 2016. Il s'appelle lui Pascal Boulanger, il est pilier du plaisir rugby club. Avec 1m87 pour 125 kg, il possède un gabarit hors normes qui fait déjà beaucoup de dégâts en Fédéral 3. Et enfin dans ce 7.8 Sport, retour sur le derby entre le promu Sartrouville et Montigny. Lors de la 4ème journée de Région à l'une de volleyball, des retrouvailles aux allures de revanche après la demi-finale de Coupe des Yvelines de juin prochain évidemment en fin d'émission. Tous les résultats du week-end. Mais tout d'abord, place à notre page spéciale Tennis Fauteuil. Donc je le disais, Yohan Kiyou, vous avez intégré il y a quelques semaines le top 30 mondial. On vous avait rencontré au printemps, vous étiez 35e, 36e joueur mondial. Bonsoir à vous tout d'abord. Merci de passer sur le 7.8 Sport. Sur cette saison complète au haut niveau, est-ce que vous êtes satisfait de cette progression et de cette intégration du top 30 ? Oui, bien évidemment je suis satisfait puisque l'année dernière j'avais terminé mon année 2012 45e joueur mondial. Et cette année 2013, je m'étais donné comme objectif d'intégrer le top 30. Donc le top 30 c'est vraiment d'intégrer le gradin, de jouer avec les meilleurs joueurs du monde. Et objectif validé puisque depuis à peu près maintenant quelques semaines, je suis maintenant à la 29e place mondiale. Donc au classement international. Il y a une belle progression, je le disais dans les titres, vous jouez au tennis depuis très peu. Quel domaine il faut encore améliorer pour que vous intégriez peut-être dans un ou deux ans, une ou deux saisons, le top 15, le top 10 mondial ? En fait j'ai encore beaucoup de travail techniquement. Comme vous le dites, j'ai commencé le tennis il y a 6 ans, 7 ans maintenant. J'ai énormément progressé. Après c'est sur des petits détails, ça va être de la puissance, ça va être travaillé ma préparation. La préparation physique, mentale et encore améliorer ma gestuelle, mon tennis. Donc tous les coups du tennis tout simplement. Je vois que cette saison vous avez fait de bons résultats dans les tournois ITF. C'est un peu le deuxième circuit un petit peu des tournois principaux à travers le monde. Mais pas de grand chelème encore où il y a une vraie performance. Il y a un problème de déclic, un cap à passer sur ces tournois du grand chelème ? Le Roland-Garros, l'US Open ? Tout simplement que les grands chelèmes en fait c'est les 8 meilleurs joueurs mondiaux qui sont invités. Pour l'instant j'en suis un petit peu loin, mais j'espère que ça m'arrivera un jour moi-même de jouer ces tournois-là. Vous trouvez ça dommage que ça reste un petit peu trop fermé au final ces grands chelèmes ? Oui, puisqu'en fait 8 joueurs c'est quand même peu. Et apparemment j'ai entendu dire que ça passerait peut-être à 16 joueurs l'année prochaine. Donc ce serait plutôt intéressant pour moi si je me donne comme objectif d'ici deux ans de rentrer dans le top 15. Sur cette saison 2013, il y a forcément un souvenir déjà qui marque avec une première saison au haut niveau, non ? Oui, j'en ai un par équipe et plusieurs individuellement. Donc j'en ai tout d'abord notre titre de champion de France deuxième série avec mon coéquipier Régis Sarrel. Voilà, où en fait moi c'était presque un devoir de remporter cette médaille d'or. Et c'est aussi, je peux remercier également à travers ce titre, voilà, tout un club, toute une section, tous mes coachs qui ont travaillé avec nous tout au long des entraînements. Et voilà, je le dédie aussi ce titre à toutes ces personnes-là. Parce que là vous l'avez gagné en double, l'hiver dernier vous aviez aussi remporté le titre en simple, mais en deuxième série, il ne manque plus que le titre en première série. Voilà, les prochains championnats de France vont se dérouler début décembre. Comme vous le dites, j'ai déjà mon titre de champion de France deuxième série que j'ai acquis en décembre 2012. Et donc là mon objectif c'est au moins de, voilà, de viser la troisième voire la quatrième place pour les prochains championnats de France première série. Parce que du coup je vais jouer avec les huit meilleurs joueurs nationaux. Donc c'est encore une étape de plus quoi. Une étape de plus qui pourrait être difficile sur le papier. Parce qu'on sait que le tennis en disport français est bien fourni, bien garni. Je pense bien sûr à Stéphane Houdet, Frédéric Cataneo, M. Peiffer aussi. Il y a quatre joueurs, Michael Jeremias, qui sont dans le top 10 mondial déjà. Donc là, décrocher le titre national, ça va être compliqué. Oui, non mais c'est sûr que ça va être compliqué. Je ne dis pas que je vais le décrocher, mais en tout cas j'ai envie de me faire plaisir sur ces championnats. J'ai vraiment envie de jouer mon tennis, d'accrocher ces joueurs-là. Et comme je vous le dis, voilà, l'échéance, on va dire, du plus long terme, c'est pourquoi pas les jeux. Et ça me laisse deux ans et demi, trois ans pour jouer et faire des matchs contre ces joueurs du top 15, top 10 mondial. J'allais y venir, les Jeux Olympiques de Rio 2016, on sait que c'est un de vos dos rêves. Quel domaine, comment vous allez faire pour décrocher cette sélection olympique ? Déjà, je vais continuer à travailler parce que je pense qu'il va falloir que je continue à m'entraîner régulièrement, voire même multiplier les entraînements. Il va falloir que je me dégage du temps aussi pour bien me préparer physiquement, mentalement. Et puis, continuer à faire le circuit international, gagner des tournois maintenant et commencer à justement perfer, comme on dit, faire des perfs sur des joueurs de ce top 20 mondial. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de... C'est ça, ça va être ça, je pense, les clés. Pour attraper le haut niveau. Juste avant que vous nous quittiez, Johan, sur cette édition du 7-8 Sport, je vous propose d'inaugurer la nouvelle chronique un petit peu de l'émission. Ça s'appelle le quiz le plus tôt ou plus tôt ? Il va falloir répondre très très vite. Je vais vous poser des questions assez simples, mais il n'y a pas de piège. On essaye de répondre le plus rapidement possible. Alors, tout d'abord, vous êtes plutôt Nadal ou Federer ? Nadal. Vous êtes plutôt Roland-Garros ou Wimbledon ? Roland-Garros. Plutôt service volé ou fond de cours ? Fond de cours. Plutôt numéro 1 mondial ou médaille aux Jeux Olympiques de Rio 2016 ? Médaille aux Jeux de 2016. Plutôt Tsonga ou Gasquet chez les Valides ? Tsonga. Et enfin, plutôt Serena Williams ou Maria Sharapova ? Maria Sharapova. Merci beaucoup. En tout cas, on aura compris, Maria Sharapova a vos faveurs, en fait. C'est un peu ça. Merci, Johan, d'être passé sur le 7-8 Sport. Et donc, rendez-vous pour les championnats de France première série début décembre. Merci à vous. Pour le compte de la quatrième journée de Régional 1, deux volets. Cette fois-ci, Montigny recevait le promu Sartrouville. J'en parlais tout à l'heure après avoir été éliminé en demi-finale de Coupe des Yvelines. La saison dernière, les joueurs d'Abdelatif Nichely avaient à cœur de s'imposer dans ce derby. Résultat avec Jonathan Villeman. Il y avait comme un air de revanche au complexe Jean-Marie Schall. Après leur élimination en demi-finale de Coupe des Yvelines, Montigny retrouvait le promu Sartrouville afin de prouver sa suprématie en championnat. Qui dit derby, dit fin des mauvaises habitudes. Les Inimontains ne loupent pas l'occasion de prendre les devants dans la première manche. Une précision retrouvée aux combinaisons leur permet d'empocher le premier set 25-21. On commence timidement. Montigny a été agressif tout de suite. Je pense qu'ils avaient une envie de revanche par rapport à ce qui s'est passé un peu les dernières en Coupe des Yvelines. Où on avait pris le dessus justement à l'envie. On n'est pas du tout dans l'agressivité. On est trop gentil face à une équipe qui avait vraiment envie de nous battre et de faire quelque chose aujourd'hui. Bis repetita dans le second set. Les joueurs d'Abdelatif Nichely confirment leur emprise sur le match 25-18. Mais dans la troisième manche, les Blancs baissent de rythme et Sartrouville s'engouffrent dans la brèche. 25-14 pour les visiteurs. Les Inimontains remettent alors leur match à l'endroit et s'arrachent dans le quatrième acte qu'ils remportent 25-22. Le service qui était un point faible des Saint-Quantinois les dernières semaines a enfin été efficace. On a pris des risques au service. Ils ont un jeu offensif très 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 puissant. On a pris beaucoup de risques au service. Beaucoup de services taxiques aussi. Donc on a essayé de neutraliser au maximum leurs joueurs offensifs. Ça a payé au premier et au deuxième set. On a baissé un peu de rythme au service au troisième set. Donc ils se sont un peu rattrapés. Mais comme je dis encore une fois, c'est le mental qui nous a permis de rester dedans et ne rien lâcher. Parce qu'on avait une revanche. Je suis très content. C'est une revanche. C'est une équipe qui nous avait même humilié à la demi-finale de la Coupe des Yvelines. Donc on avait une petite revanche envers cette équipe-là. Et leur montrer qu'on était complètement passé à côté. Et là, c'est oui, content et pour la manière et pour le résultat. C'est la deuxième victoire consécutive des Inimontains cette saison. Ils remontent à la quatrième place et ne sont plus qu'à deux points de Sartrouville troisième. Après le derby en volleyball, place au débriefing de la deuxième saison en élite du Triathlon Club de 50 ans en Yvelines. Évidemment, pour en parler, Jean-François Rémini est passé sur le 7-8 Sport. Bonsoir à vous. Bonsoir. Tout d'abord, première question. Deuxième saison en élite. Cette fois-ci, vous intégrez le top 5 après avoir fini un huitième la saison dernière. J'imagine que la satisfaction est énorme, non ? Oui, bien sûr. Intégrer le top 5, c'est un objectif qu'on s'était fixé sur trois ans. On l'a atteint au bout de la deuxième année. Donc, on est relativement satisfait. Derrière trois, trois grosses écuries, qui sera difficile d'aller chercher. Mais on ne perd pas espoir. Je pense que les athlètes ont fait une bonne saison. Ils sont bien revenus dans le rythme. Ils ont oublié un petit peu les blessures de début de saison, qui nous ont un petit peu handicapés. Donc, oui, pour l'année prochaine, on est plein d'espoir pour cette nouvelle saison, 2014. Pour rappel, les trois premières cylindrées dans ce championnat de France élite, c'est Poissy, une ville yblinoise, Sartreauville aussi. Décidément, le triathlon est très présent dans les yblines, on le sait. Et puis, du côté de la Vendée, qui a été champion de France il y a quelques semaines. Même noyau que quasiment a changé, le noyau de vos triathlètes entre les deux saisons. Ça montre qu'il y a aussi une prise de confiance de vos triathlètes ? On a surtout oublié les blessures. Quand vous avez des joueurs du top qui sont blessés, c'est très compliqué d'aligner les résultats. On a une petite équipe, on va dire une petite équipe en nombre, pas en qualité, mais en nombre on a une petite équipe. Dès qu'on a un blessé, on a tout de suite un trou à combler. C'est compliqué parce que les résultats se font sur les trois meilleurs. Donc, c'est vraiment compliqué d'avoir des bons résultats. Donc, on va essayer pour l'an prochain d'étoffer un peu cette équipe pour qu'on ait un petit peu moins de problèmes sur le championnat avec les blessures. Oui, vous le disiez, les blessures, ça a notamment concerné Fred Belobre, qui est un nouveau cadre de l'équipe et qui a été champion d'Europe. On ne le présente plus, trois fois champion d'Europe. Et là, qui était présent et bien présent sur cette saison, ça a peut-être aussi aidé les jeunes comme Thomas André et Emeric Pétel à se surpasser. Oui, tout à fait. Quand Fred est là, c'est un peu la mobilette, comme on dit. Dès que le joueur majeur est en forme, ça tire tout le monde vers le haut. Et là, ça a été le cas cette année. Il est bien revenu. Il a fait vraiment une fin de saison tonitruante. Il a fait vraiment des très beaux résultats, surtout en course à pied, qui était vraiment son handicap de l'an dernier. Bon, c'est extrêmement satisfaisant pour le team. Il fait le meilleur temps, d'ailleurs, au Grand Prix de Nice, si je ne le prends pas. À Nice, il fait le meilleur temps en course à pied. C'est énorme, avec les champions du monde qui étaient là, les champions du monde du 23 qui étaient là. Non, non, c'est une très belle performance. L'équipe élite a très bien fonctionné cette année. On espère peut-être un podium l'année prochaine. Sait-on jamais ? Mais il y a un jeune aussi, du côté du triathlon club de 50 ans divine, qui fonctionne bien. C'est Alan Brachet, qui a fait quelque chose d'incroyable, d'historique, même cette saison. C'est tout simplement triple champion de France dans sa catégorie en fonction des épreuves. C'est tout simplement un phénomène, non ? C'est incroyable. Ce qu'il a réalisé cette année est positivement incroyable. Il a les trois titres dans les trois disciplines, aquathlon, duathlon-triathlon. Il est champion de France par équipe avec la Ligue Ile-de-France. Et depuis deux jours, il est champion du monde scolaire à Porto Rico. C'est une saison extraordinaire, vraiment. Vous projetez déjà de l'intégrer peut-être la saison prochaine tout doucement dans ce groupe élite, ou il est encore un peu trop jeune ? Non, non, l'an prochain, il a toutes les chances d'intégrer les slots supplémentaires qu'on a dans cette équipe élite, qui permettent justement d'aguerrir les jeunes sur des championnats qui sont d'un niveau très élevé, puisque c'est le niveau mondial. Donc c'est encore un peu compliqué pour eux, mais je pense que c'est une très belle marche. Je pense qu'il a largement le potentiel pour intégrer ses slots et courir le championnat D1, oui, c'est sûr. Dernière question, Jean-François. L'objectif la saison prochaine, soyons clairs. Est-ce qu'on peut aller chercher un podium du côté de 50 ans en Yvelines sur ce championnat de France élite, ou ça va être trop dur avec Poissy, Sartrouville et Sable Vendée ? Ce sera très compliqué, mais si ça veut rigoler, comme on dit, si on est épargné par les blessures, et si on a les joueurs qui sont au top, rien n'est impossible. Donc si rien n'est impossible, on espère en tout cas, du coup, peut-être un podium, alors dans un an ici même, avec un nouveau débrief, et puis espérons pour le triathlon club. C'est tous les malheurs qu'on nous souhaite, c'est sûr. Merci beaucoup, Jean-François, d'être passé sur le 7-8 Sport une nouvelle fois, et puis à bientôt pour la nouvelle saison. Avec 1,87 m et 125 kg, Pascal Boulanger possède un gabarit hors normes. À 19 ans, le pilier plaisir-roi fait des débuts fracassants pour sa première saison, Fédéral 3 de rugby, après être passé par le centre de formation de Bourgois-Jailleux, Portrait. L'histoire entre Pascal Boulanger et le rugby cherche toujours le retour aux sources. Comme la relation vitale entre un talonneur et son pilier en mêlée, le Pâques, le Saint-Quantinois s'y frotte pour la première fois à l'âge de 9 ans, à Montigny, au poste de 2e ligne. Repéré par Carcassonne chez les juniors, il tente sa chance dans la cathédrale des Avants, le centre de formation de Bourgois-Jailleux. Mais loin de ses attaches, le colosse ne trouve pas ses repères et revient au bercail, après 4 petits mois. Je l'assume complètement, j'ai progressé en étant là-bas et j'ai vécu l'aventure que j'avais à vivre. Maintenant, je suis content de l'avoir fait, je ne regrette pas, mais je suis content d'être rentré aussi. Il aurait pu s'amuser en championnat de France, mais le pilier Saint-Quantinois de 19 ans tenait d'abord à remercier son club formateur. Montigny, c'est le club qui m'a formé et que je leur devais au moins un minimum une saison en équipe senior pour les remercier tout simplement et pour essayer de faire quelque chose. Vu qu'on était en première série, nous, pour essayer de monter en promotion d'honneur, ça ne s'est pas fait malheureusement. J'aurais aimé quitter le club en montant. Philippe Béard avait déjà repéré ses qualités physiques chez les jeunes. Vu le potentiel du gamin, 1m87 pour 125 kg sur la balance, le staff plaisirois va devoir faire des pieds et des mains pour conserver son pilier. Grosse abnégation, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas beaucoup, qui ne parle pas beaucoup, mais qui fait le travail. Et puis après, physiquement, c'est une mule. Il avance sur tous les impacts, en défense, il ne craint rien. Et quand il amène sa masse dans un môle ou dans un rock pour faire un contre-rock, ça se voit. Bon joueur de ballon, Passot aime longer la touche et inscrire comme lors de la dernière journée deux essais en bout de ligne. Il fait d'ailleurs partie des meilleurs marqueurs du PRC. Très bonne intégration, il assimile très vite les combinaisons. C'est quelqu'un qui est aussi bien sur le terrain qu'humainement parlant en dehors du terrain. Et franchement, c'est que du plaisir d'évoluer à côté du joueur comme ça, surtout pour renforcer l'équipe et atteindre l'objectif qu'on s'est fixé cette année. La montée en fédéral 2, Pascal Boulanger y pense à chaque match. Le coup serait parfait pour sa première saison sous les couleurs du PRC. Le succès est là où tout a commencé, car Passot n'est jamais aussi bon que lorsqu'il revient aux sources. Et on passe tout de suite aux résultats du week-end. D'abord place au handball et petit événement ce week-end. Montigny a empoché sa première victoire de la saison. En championnat de National 2, championnat de France, les Inimontaines se déplaçaient à Bar-le-Duc en Lorraine et elles se sont imposées 26-23 après avoir maîtrisé leur avance en seconde période. Avec ce premier succès, les joueuses de Stéphane Paysan remontent à la 7e place de leur poule. Football, pas de journée de division d'honneur ce week-end ou de promotion d'honneur pour cause de Coupe de France. Une compétition où il n'y a plus aucun club, Saint-Quentinois encore en lisse. Mais le championnat d'excellence, vous le voyez, ne faisait pas de pause. Pour le compte de la 5e journée, Versailles, 2e, s'est imposé à domicile face à Montigny, 2-1, 12e et dernier. Et de son côté, Plaisir 9e s'est lourdement incliné face au 6e Château, 4 buts à 1. En football féminin, en division 2, on suit évidemment Montigny. Et toujours pas de victoire cette saison pour les Inimontaines. Les joueuses de Jean-Danny Grosset se sont inclinées à Amiens. Cette fois-ci, 3 à 0 sur un triplé de Mélanie Briteau. Au classement, évidemment, les Inimontaines restent lanterne rouge de leur groupe de division 2 avec seulement 5 petits points en 5 journées. Les Saint-Quentinoises n'ont pas marqué, ou quasiment pas, deux reprises seulement depuis le début de la saison. Les jours de Jean-Danny Grosset sur le banc semblent compter. En basket week-end, difficile pour les clubs Saint-Quentinois. Aucune victoire. En fin de compte, 4e journée de Nationale. Une féminine l'entente de Chéné-Versailles est passée tout près de la victoire à Thouard. Et pourtant, les joueuses de Stéphane Roulet se sont inclinées de 3 petits points, 64 à 61. Elles restent 4e au classement chez les hommes. Trappes est inclinée à Malakoff, 63 à 49. Et de son côté, le LCV n'a rien pu faire face au ministère des Finances. Défaite 84 à 55. Course à pied maintenant. Ce week-end, la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines accueillait la 5e édition de l'Equidène. Marathon par équipe, je vous le rappelle. Sur une boucle de 2,5 km, les participants se relayaient à leur gré pour parcourir les 42,195 km. 65 équipes ont pris le départ dimanche matin à 9h. Une épreuve remportée par une des deux équipes chèques venues pour la compétition spécialement. En 2h24, à chacun sa tactique pour rallier l'arrivée dans le meilleur temps possible. Évidemment, l'Equidène, c'est aussi l'occasion de trouver les réglages pour les courses à venir pour la saison prochaine. On doit écouter les courses. Ce n'est pas de gagner le challenge de quoi que ce soit. Entre nous, c'est l'émulation, c'est essayer de se battre entre nous. En plus, on est en début de saison. On ne connaît pas, surtout les nouveaux, on ne les connaît pas. Donc, ça permet de savoir un petit peu ce qu'ils valent sur des distances qui ne sont pas trop longues. Et puis, en fonction de ça, on va pouvoir adapter leur entraînement pour pouvoir les amener à faire mieux la prochaine fois. Roland Roquet, eux aussi, ils vont devoir faire mieux la prochaine fois. Les chocs et l'encours, troisième journée de National 2. Ils recevaient Rouen et ils sont passés tout près de leur première victoire de la saison. Grâce à une superbe entame de match, les visiteurs mènent rapidement 3-0 en première période. Les joueurs de Benjamin Ferrand réduiront l'écart en fin de rencontre pour finalement perdre cette rencontre 5-4. Les chocs sont toujours derniers de leur poule. Volleyball, pour finir, un dernier résultat. Quatrième journée de Régional 1. On en parlait avec Montigny tout à l'heure. Et là, c'est plaisir qui s'est une nouvelle fois imposé à domicile. 3-7-1-1 face à Orsay-Chevry. Et 25-20, 25-14 et 25-18. Trois athlètes du club de Guille en cours d'orientation. Une autre info a été sélectionnée pour la Coupe d'Europe. Jeune, junior, il y a une semaine. Et la jeune Lauriane Beauvisage est revenue de Saint-Etienne avec une troisième place en relais féminin. Vous la voyez apparaître sur la droite de l'écran. Après avoir échoué au pied du podium sur le sprint et de son côté, le jeune Quentin Roturier s'est classé dixième dans la catégorie des moins de 18 ans. Sport de combat maintenant, ce mercredi soir, petite annonce. L'élite du Taekwondo mondial sera de passage au complexe Pierre de Coubertin, Montigny-Bretonneux. Une trentaine de jeunes combattants sud-coréens et originaires de Moujou, âgés de 8 à 18 ans, effectuera une démonstration. Moujou est la ville du futur siège de la Fédération internationale de Taekwondo. Histoire de vous faire un petit peu saliver, Eric Nodin, président du TKD 78, nous parle de leur potentiel. Ils ont un niveau technique que peu même d'adultes obtiennent chez nous en France. Ils sont vraiment extraordinaires. Ils vont passer par toutes les étapes, que ce soit de la casse, de la casse acrobatique bien évidemment, du combat, de la chorégraphie type Poumsé. Ils vont vraiment tout nous présenter, ils sont super dynamiques. Enfin, l'agenda du week-end pour clôturer ce 7-8 sport. Une première date, tennis de table. Premier match à domicile des féminines de l'entente voisin Saint-Arnoux. Les joueuses de Geoffrey Nizan accueilleront ce clin ce samedi 19 octobre à 17h au gymnase des Pyramides. En rugby, championnat d'honneur, le Sky Rugby défiera Sergi Pontoise. Coup d'envoi à 15h au stade du Boudéclos ce dimanche. Et enfin, un petit événement un petit peu particulier, il s'agit du Man Event, tournoi de poker qui se déroule tout le week-end. Gymnase Chantal Mauduit à Maniléamo, 200 joueurs seront présents début des parties à 9h30 samedi matin. C'est la fin de ce 7-8 sport. Merci encore une fois de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous donner tous les résultats de vos clubs via les réseaux sociaux et Twitter avec le hashtag le 7-8 sport tout attaché. A lundi prochain, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada